... ... ... ... ... ... ... ... Colombiens de la maison les amis ! Putain quel plaisir, quel accueil surtout ! Mais c'est incroyable ! Attends, j'ai envie de retester l'homme s'il vous plaît. Faites du bruit pour Colombiens ! ... On s'est accueillir dans l'Open Space ! Mon frère Roche, tu check ! Comment tu vas ? Bah écoute, ça va super... Enfin, je peux pas aller mal après cet accueil ! On t'accueille aujourd'hui dans l'Open Space ! On est vraiment heureux de vous retrouver ! Merci beaucoup pour le soutien sur ces dernières vidéos ! On va enchaîner un épisode de folie avec Colombiens qui est un expert du rap ! Je consomme du rap ! Les amis, on prend la tendance ! Colombiens, c'est un expert du rap, oui ou non ? Ah voilà ! Du coup, on va discuter un petit peu et on va rentrer dans le Saladji ! Let's go ! L'Amif, on se retrouve maintenant dans le Saladji ! Avec Colombiens, l'expert rap ! Mais avant, on te connaît en tant qu'animateur sur Bouskapé ! Wesh, dans la Gova, soyons au foot ! On a pu voir que tu étais très très fort au foot d'ailleurs dans cette émission ! Merci enfin ! C'est totalement ironique ! Comment toi tu définis aujourd'hui ? Si on te demande Bouskapé combien, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je dirais couteau suisse ! Parce que tu vois, j'ai aussi fait beaucoup de choses en interne sur Bouskapé ! que je peux maîtriser toujours aujourd'hui ! Tu vois, chargé de prod, des trucs comme ça ! J'irai une chaîne Youtube, j'irai une chaîne Instagram ! Mais après aujourd'hui, oui ! Dans ce que je fais le plus aujourd'hui, c'est ce que tu as cité ! Influenceur ? Influenceur ! Ouais, ça influence aussi du coup ! Il y a de l'influence aussi dans tout ça ! Donc ouais, c'est plusieurs métiers ! Et aujourd'hui, je maîtrise plus ou moins ! Et du coup, je laisse les gens m'appeler comme ils le souhaitent en vrai ! Vous avez vu son discours, comment il s'exprime ? Très commercial, très dans la pédagogie ! T'aimes bien ou pas ça ? Non mais c'est parce que tu ne sais pas ce qui t'attend frérot ! Tu ne sais pas ! Donc mon ref, le saladier, tu sais ce que c'est ! Je pense que tu as vu les autres artistes se planter littéralement ! Du coup, je vais prendre l'avis de Julioui ! Est-ce que vous pensez que Colombien, Bouska Colombien, grand expert du rap, va s'en sortir dans le saladier ? Ouais ! Merci ! Attends, j'entends des larges ! Est-ce qu'il va s'en sortir ? Ouais ! Ouais ! Ok, très bien ! Après moi, j'ai vu Mehdi et Maizy stresser sur cette vidéo ! Ça craquait toute la pression ! Allez, allez, allez ! Je peux le faire ! Ça met la pression ! Si lui, il a stressé... Non, c'est chaud ! Donc tu connais les règles ? Ouais ! Tu as trois artistes dans un saladier, à chaque fois que tu pioches un nom, tu as dix secondes pour nous donner cinq morceaux de l'artiste ! D'accord ! C'est bon ? On est carré ? Cinq morceaux de dix secondes, ok, c'est carré ! Trois ! Hamza, ok, Life, 1994, Jodicy Mob, Destiny's Child et... Il y en a cinq ? Non ! Destiny's Child et Paradise ! Oh purée, ok, neuf secondes ! Ok ! Ok, Hamza ! Je suis impressionné ! On parlait de Mehdi, dédicace à lui ! Je suis impressionné ! On passe au deuxième nom ! Dès que t'ouvres, je lance le chronomètre ! J'ai ouvert ! Jossman ! Ok ! P.O.P. avec Guy de Besbar ! Euh... Euh... Ah ! Attends ! Bambi ! C'est incroyable ! Frérot, je t'ai dit le truc ! Bambi ! Bambi ! XS ! Non mais, tu sais... Mago fait du XS ! J'ai voulu me focus sur le dernier projet ! Ouais ! Et t'as pas réussi à frapper de tous les morceaux ! En fait, je suis pas allé plus loin ! Ok ! Désolé Jossman ! Désolé Jossman ! C'est quand même un 2 sur 3 là ! J'ai été honteux ! Bah en vrai, tu sais quoi si t'arrives à faire le 2 sur 3 ? Tu le passes ! Ok ! Ok ! Généralement, les gens n'y arrivent pas ! Les amis, est-ce qu'il va s'en sortir ? Non ! Allez, fumier ! Bah vas-y, let's go frérot ! Allez, 3... 2... 1... Go ! Laylo ! Encore une fois, le saladier n'a pas été passé ! J'ai l'impression que j'ai créé un jeu diabolique en fait ! Y'a personne ! En fait, c'est... T'as vu le décompte ? C'est ça en fait qui m'a l'impression ! Tu crois que 10 secondes, t'as le temps mais t'as pas le temps en fait ! T'as pas le temps maïdji ! Du coup, bah je suis désolé en fait ! T'as un gage en fait, tu vois ! Mais le gage, on va pas te le donner tout de suite ! Parce que t'as d'autres séquences ! D'accord ! Y'a d'autres séquences après ! Notamment l'amour ou le tchétché ! Et je pense qu'on va se détendre un peu ! On passe au je n'ai jamais ! Allez ! On se retrouve déjà dans le je n'ai jamais ! Quel plaisir de pouvoir poser des questions croustillantes à Bouska Colombien ! On n'a pas toujours l'occasion d'avoir des détails comme ça ! Donc accrochez-vous, restez concentrés ! Et on part tout de suite pour le décollage ! Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt ! Tu connais le concept, je n'ai jamais, je te pose des questions, j'ai déjà ou je n'ai jamais ! Je n'ai jamais pris de lue en DM depuis que j'ai percé ! Attends, mais de la part de qui ? Bah justement, je sais pas, dis-moi ! Tu sais que moi, j'envoie pas de DM ! J'envoie pas de DM, même les artistes etc, c'est très rare ! Donc je n'ai jamais pris de lue en vrai ! Généralement, quand tu commences une phrase par « tu sais, ça sent pas beau ! » Mais vas-y, on va gober ça ! Je n'ai jamais ! Je n'ai jamais mangé de paiement refusé lors d'un date ! Ah non, je n'ai jamais ! Pourquoi tu fais pas de date ? C'est ça que tu veux dire ? Non, quand j'en faisais, je ne prenais pas de paiement refusé ! C'était l'autre qui payait, c'est ça ? Ah, tu me vois comme le rat de France ! Ah putain, je suis un rat ! Je n'ai jamais kiffé sur l'ex d'un pote ! Non ! Colombiano ! En mode, bah oui ! Non, je n'ai jamais ! Jamais ? Non, l'ex d'un pote, c'est chelou un peu ! Ouais, c'est très bizarre ! Ouais, non, non, ça va ! Ok, tu restes concentré ! Ouais, concentré ! Très bien ! Je ne me suis jamais essayé au rap ! Je ne me suis jamais essayé au rap ! Je te jure ! C'est sûr que tu écris des textes dans ta chambre ! Arrête ! Genre, jamais t'as mis type B, truc et t'essayes ! Jamais ! Qui le croit ici ? Est-ce que Colombel a déjà fait du rap ? Franchement ! Sérieux ? Ah, tu me crois ! Il me croit ! Franchement, t'es mon pote à la base ! J'ai toujours aimé en écouter ! J'ai toujours aimé en parler avec mes proches ! Tu vois, t'as vu ça ? Le son, truc, machin ! J'avais un a priori sur le rap, c'est que... Tu sais, moi, à l'époque, j'écoutais Rov, Kerry, etc. Et je me disais, mais j'ai pas la même vie qu'eux ! Ouais ! Ce que tu fais, tu veux dire ? Ouais, un peu ça ! Je me disais, j'ai rien à raconter, en fait ! Donc, je me suis dit... Tiens, je parlais de quoi ? Ouais, je vais au foot ! Je rentre de l'école, truc ! C'est guel ! Moi, ce qui me plaît, c'est d'en parler ! C'est d'en parler ! Ok ! Je n'ai jamais fait d'interview avec un artiste qu'en vrai, je trouve naze ! Putain ! Non ! Il y a des artistes que moi, j'écoute pas forcément, tu vois ! Mais, je me dis, je vais le faire ! Je vais faire l'interview, je vais faire le concept avec lui, etc. Parce que, je reste persuadé qu'il y a un public pour cet artiste ! Tu vois, il y a des mecs qui l'écoutent ! Ou il y a des mecs qui vont découvrir et qui vont aimer ! Donc, si je ne fais qu'en fonction de ce que j'aime, on ne va pas faire beaucoup de choses ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne les trouve jamais naze ! Mais je me dis juste, ça c'est quelque chose que moi, je n'écoute pas forcément ! Mais, j'y mets du mien ! Parce qu'il y a un public pour cet artiste ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je le fais pour ce public-là ! Je ne le fais pas pour moi, personnellement ! Je ne dirais pas naze, mais j'ai déjà fait des interviews avec des artistes qui me parlaient moins, qui me plaisaient moins en termes de musicalité ! Je pense ! Il répond bien aux questions, lui ! Il est très très fort ! C'est un avocat, frérot ! Franchement, il s'en sort bien ! Il est très technique ! Je détaille ! Je n'ai jamais reçu, du coup, de pression de la part d'un artiste ! Non, je n'ai jamais reçu ! Il y a eu 2-3 petits différents par-ci par-là, mais jamais reçu de pression ! Quand je te dis, il y a eu 2-3 différents, c'est vraiment des trucs de « frérot, pourquoi sur celui-là, on ne pousse pas ? » C'est tout ! Tu vois ? Des petites incompréhensions sur des trucs, mais c'est tout ! Pas de pression, excusez-moi pour le poustillant ! Pas de pression particulière ! Oui, je l'ai senti bien ! C'était pour cacher tes serres ! Tu vas voir toi ! J'ai mon équipe avec moi, t'inquiète ! Je n'ai jamais menti sur ma nationalité ! Ah ! Colombien, je ne sais pas quoi ! Marocain, non ? Marquinhos ! Ouais ! Je n'ai jamais menti sur ma nationalité ! Je n'ai jamais menti sur mes origines ! Genre, je suis vraiment colombien ! Vas-y, dis-moi un truc en espagnol tout de suite ! Hugo, il a une phrase ! Quelle partie de la Colombie ? Il ne va pas de Cali ou de Palmy ? Donc, tu as une partie dans le cartel ? Non, le cartel était avant ! Le cartel n'existe pas ! C'est bon, il parle ! Allez, c'est validé ! On finit ce « je n'ai jamais » avec « je n'ai jamais eu de regrets sur ma carrière » ! Non, je n'ai jamais eu de regrets sur… Je vais dire plus mon début de carrière ! J'en suis au début, mais je n'ai jamais eu de regrets ! Au contraire, je suis grave content de tout ce qui m'arrive ! Et même quand il y a des trucs un peu moins bien, ça va moins bien ! Je me dis au final, je ne peux pas me plaindre de tout ce qui m'est arrivé depuis 4-5 ans maintenant ! Vraiment, on a toutes les planètes qui étaient alignées à chaque fois qu'on a envoyé des trucs et tout ! Les gens, ils ont apprécié ! Après, tu ne peux pas plaire à tout le monde aussi, c'est normal ! Mais de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, franchement, je n'ai aucun regret et j'ai appris de tout ! De tout ce qu'on a réussi et des trucs aussi où on a échoué ! Je me suis dit qu'on n'a pas réussi parce qu'on a fait comme ça ! Donc, on essaiera de rectifier le tir sur les prochaines échéances ! Mais franchement, non ! Aucun regret ! Bah écoute, franchement, merci Nico ! Est-ce qu'on ne l'applaudit pas pour la sincérité de ces réponses ? Franchement, très technique ! Mais ce n'est pas fini ! J'ai une nouvelle séquence qui s'appelle La mort ou le tchétché ! Et cette fois-ci, tu ne vas pas aussi bien t'en sortir ! Allez, let's go ! Lamif, on continue dans l'entertainment ! Toujours avec Colombien ! Là, c'est moi qui vais te mettre dans la sauce ! La mort ou le tchétché ! Tu connais ce concept ? Ouais, je connais ! La mort ou le tchétché ! Très bien ! On va te proposer deux couilles sur deux artistes ! Ah mais si je perds, ce n'est pas la tchétché qui m'attend ! Non, ce n'est pas la tchétché ! Parce que là, il y a du monde à la mort d'ailleurs ! Il n'y a pas tchétché, mais ce sera un gage ! Ok ! Ce sera un gage ! Du coup, tu vas devoir interpréter un des morceaux de l'artiste que tu auras du coup dans la mort ou le tchétché ! D'accord ! Ok ! Et les deux artistes qu'on a sélectionnés, Tchacola ! Évidemment ! Grand fan de Tchacola ! Tu as même partagé un truc là récemment ! J'ai vu sur ce sujet ! Ouais ! Un son qu'il a teasé dans sa story et tout ! Voilà ! Et je suis tombé dessus sur Insta ! Du coup, je l'ai repartagé sur Twitter ! Mais ouais, j'apprécie beaucoup ! T'apprécie Tchacola ? T'es un grand fan de Tchacola ! Ouais ! Franchement ! Et Guy de Bézbar ! Guy de Bézbar, ok ! Je pense que lui aussi, ça va ! Tu connais l'artiste, il y a moyen que... Qu'est-ce qu'il y a ? Je te sens ! Je ne le sens pas appris le frérot ! En fait, je ne sais pas ce qu'il va me dire de faire là tout de suite ! Les amis, on va rentrer tout de suite dans la mort ou le tchétché ! Comme d'habitude pour cette séquence, c'est le public qui va faire le timing ! D'accord ! Pour toi, tu as 5 secondes pour donner la réponse ! J'espère que tu es prêt, Nico ! Je me pose une question, j'ai 5 secondes pour répondre ! Tu as 5 secondes pour répondre ! Ok, vas-y ! Est-ce que tu peux me donner le nom du premier clip disponible sur la chaîne de Tchacola ? 5... 4... 1... 2... 1... C'était Pousse-toi ! X d'un gris, la cover ! C'est le tout premier clip qui est disponible sur la chaîne ! Mais oui, mais c'est notre son en plus ! Mais en plus ! Il l'a fait en une heure chez nous ! Mais c'est ça frérot, je ne comprends pas ! Re-consompte-toi, c'est reparti ! Est-ce que tu peux me donner le nombre de followers de Tchacola sur Instagram ? Euh... A peu près ! Ouais, à peu près ! 1... 750 ! 800 000 ! C'était 826 000 ! J'ai dit 800 ! J'ai dit 800 ! Ouais, les gars, il a dit 800 ! J'ai dit 800 à la fin ! Ouais, mais c'est 826, les gars ! Ouais, mais c'est à peu près ! Bon, on lui donne ! Ouais ! En plus, j'aurais pu dire genre 300 ou 400, là, j'étais vraiment à 800 ! Ok, j'avoue ! Ta come commençait à 700 ! On continue ! Parmi ces artistes, qui n'a pas fité avec Tchacola ? Prototype, Soprano, Limps ou Taiki ? 5... 4... Soprano ! C'est une bonne réponse ! C'est une bonne réponse ! Il remonte dans le jeu ! Colombien n'est pas mort ! On continue ! Niska a invité Tchacola deux fois sur le monde des méchants ! Est-ce que tu peux me donner les noms des deux morceaux ? Joe Petit et la journée ! 1... 3... 2... 1... C'est pas normal ce qui se passe ! On lui donne le pont les gars ou pas ? Arrête ! On lui a donné trop facilement ! T'as vu tout à l'heure, on lui a donné ! Non mais attends ! Joe Petit ! La journée, juste rajouter là ! Ouais mais c'est journée, frère ! Moi quand je faisais des poésies, que je rajoutais deux, madame elle me chicotait ! C'est faux ! C'est pas bon ! On continue ! Est-ce que tu peux me donner le nom du feat avec Ronizia ? 5... 4... 3... Là, si t'as pas la bonne réponse, Belek ! Tu vas te faire tirer les oreilles ! Vas-y ! Colombien, est-ce que tu peux me donner le nombre de vues que la vidéo 1 hit en 1h a avec Chakola ? Si on vous scapez ! 1... 4... 3... 1... 1... 1... 1... 1... 1... C'était 1 million 3 ! Il a tout dit sauf 1 million 3 ! On est d'accord ! C'est trop ! Il a tout dit sauf 1 million 3 ! Il a dit 1 million 1, 1 million 2, 1 million 4 ! Est-ce qu'on lui donne la réponse ? Pour le coup là, pour le coup c'est ta chaîne ! Ouais, les gars, quand même ! Mais... Putain... Et si il a 100 000 frères ? Là, j'ai... Toi, t'as un cool à boc ! Qui qu'il a invité, lui ? C'est quelqu'un de juste ! J'avoue, c'est quelqu'un de juste, on lui donne ! C'est quelqu'un de juste, merci beaucoup ! En plus, la question, elle est facile ! Peux-tu me donner le nom du feat entre Chako et le rappeur qui l'accompagne dans ses entraînements de boxe dans la clé ? 5... 4... 3... Le nom du feat entre les deux ? 1... Attends, j'ai pas compris la question ! Toi, t'es trop mal en fait ! Attends ! Bravo ! Colombien, on peut applaudir ! Il s'en sort plutôt bien ! Je tiens à dire quand même qu'il a eu beaucoup d'êtes de... Non, c'est... Le collabo, tout à l'heure, t'as dit que c'était journée ! Merci, mon gars ! Les amis, on continue, tu as passé le premier test ! Ok ! On va enchaîner tout de suite avec le deuxième artiste qui est Guy de Bézbar ! Est-ce que t'es prêt, Nico ? Je suis prêt ! Top ! Est-ce que tu peux me dire de combien de lettres se compose le nom de l'artiste Guy de Bézbar ? 5... 4... 3... 2... 1... T'as compris la question ! Dans Guy de Bézbar, il y a combien de lettres ? Moi, je pensais que c'était son nom de famille ! Mais non, frère ! Tu t'es dit le nom de l'artiste ! Ah ouais... Non, tu vas pas t'en sortir ! Du coup, vas-y comme ça ! Euh... 10 ? Non, il y en a 8 ! Il m'a dit il m'a montré 10 ! C'est pas tard ! On continue ! Est-ce que tu peux me donner la date de sortie du premier album Coco Jojo ? 5... Attends, attends, attends... 3... 2... 1... 18 décembre ! Pourquoi ? Je sais pas ! C'est quoi le 18 ? C'était pas le 18 décembre ! C'était le dernier date que t'as payé ! C'était le 19 novembre 2021 ! On continue Colombien ? Un mois près ! On continue ! Reste concentré ! Là, tu perds des points ! Là, je suis mauvais ! Est-ce que tu peux me donner le nom du morceau qu'il interprète lors de son Colors ? 5... 4... Cracklanders ! Yes, yes, yes ! Il revient dans le game ! Quel artiste inattendu guide Besbar aimerait faire un feat ? 5... 4... Il est chaud ! Il est chaud ! Ouh ! Colombien, est-ce que tu peux me donner le nom du morceau avec Niska en 2014 ? Ah non, c'est terrible ! 3... 2... Ah non, c'est terrible ! Ah non, c'est terrible ! C'est ça ! C'est... 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 Eh, t'as un avocat avec toi ! Euh... Elle est facile, celle-là ! Elle a refait son cul comme... Quel joueur de foot ? Guy de Besbar fait son retour ! C'est ma ! Oui, c'est validé ! C'est validé ! Moi, j'applaudis ! Je l'applaudis ! J'applaudis Colombien ! Mais vous vous souvenez, au début de l'émission, dans le saladier, il avait raté ! Donc, il avait déjà crédité un gars ! Tchako, Tchako, la clé ! Comment tu chanterais ? Euh... 30 secondes, je lui laisse la caméra pour lui tout seul ! Vas-y, let's go ! Je suis responsable de la maison ! Ma détermination avait raison ! Ça va ? Raison ! J'avais raison ! J'avais raison ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Les amis, il va falloir que je revoie concrètement ce jeu parce que c'est déjà le deuxième participant à remporter le game ! Du coup, bravo Colombien ! Merci ! Tu t'es bien attrapé ! Est-ce qu'on ne terminerait pas avec un petit versus ? Allez ! Le versus, une petite séquence où vous allez en apprendre beaucoup sur ses avis, notamment musique ! Les amis, on se retrouve déjà pour la dernière séquence, le versus avec Colombien ! Je passe un super moment, je ne sais pas pour toi ! Moi aussi, je kiffe ! Franchement, je kiffe ! Tu me mets en galère, mais j'essaie d'esquiver les coups ! T'esquive bien ! Franchement, ça fait plaisir ! Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires ! Comment vous vous auriez fait si vous étiez à la place de Colombien ? Dites-nous tout ça dans les coms ! On va finir donc avec le versus ! Et pour toi Nico, je t'ai proposé un choix multiple, plusieurs critères différents ! D'accord ! Avec toujours un choix de trois artistes ! Et selon les critères, tu vas devoir me dire lequel convient le mieux ! Ok ! Donc, on va commencer comme ça ! Selon toi, quel est l'artiste qui traverse le mieux le temps ? Entre Rimka, Soprano et Booba ? C'est dur, c'est dur ! Mais je te dirais Booba parce que c'est l'artiste qui a été au top le plus longtemps dans sa carrière ! Il a 25 ans de carrière je crois aujourd'hui ! Au moment où on se parle environ ! Chaque année, il a réussi à sortir un truc, un hit ou un gros projet ou un gros morceau ! Ou sortir une pépite ! Ou même produire des nouveaux artistes qui cartonnent derrière ! Donc en vrai, je te dirais Booba ! Les trois qui sont là, ils ont totalement leur place ! Mais si je dois en choisir un, je dirais Booba ! Selon toi, l'artiste qui drill le mieux ! En ce moment, il y a de la drill de partout ! Et ça, c'est les grands débats ! C'est les grands débats ! Qui est le plus grand drilleur ? On s'est tous pris la drill pour se moquer et tout ! Donc selon toi, quel est l'artiste qui drill le mieux ? Parmi Gazo, Ziak et Friskordial ? Ah putain, c'est dur ! Allez, je te dirais Gazo en vrai ! Ok ! Je te dirais Gazo ! Là, pour le coup, on est vraiment sur trois artistes que j'écoute énormément ! Vraiment ! Quand je prends ma playlist, je me tue à eux en ce moment ! Mais je te dirais Gazo ! Parce que déjà, son projet l'année dernière, la mixtape Drill et Fr ! C'est un des projets que j'ai le plus consommé l'an passé ! Et tu vois, sur les trois, c'est celui où je me dis qu'il drill excellemment bien ! Mais on peut aussi avoir d'autres choses de sa part ! Je ne sais pas que les autres ne savent pas faire ! Mais on ne les a pas encore vus faire ! Peut-être qu'ils ne feront aussi jamais ! Parce que leur registre, c'est celui-là ! Et ils se plaisent dans celui-là ! Mais j'aime aussi mettre un morceau de Gazo et me dire Je ne sais pas à quoi m'attendre ! Est-ce qu'il va driller comme un fou furieux ? Comme il maîtrise bien ! Ou est-ce qu'il va nous faire une mélo et qu'on va kiffer aussi ? L'artiste qui kick le mieux ! Donc je ne t'en propose que trois ! Bien évidemment, on aurait pu en mettre plusieurs ! Mais c'est pour un petit peu raccourcir le schéma de choix ! Niño, Dahuzi et PLK ! Je pense que c'est des artistes que tu écoutes aussi beaucoup ! Ouais, de ouf ! On est d'accord que c'est des kickers ! Ça envoie ! Ça rappe ! Ouais, c'est chaud ! Ouais, je dirais PLK ! Mais là vraiment, on est sur trois mecs ! T'as vu quand ils s'y mettent, ils s'y mettent ! Il est aussi attaché au rap d'avant ! Et on le ressent vraiment sur certains trucs ! Quand il kick avec Nesbill, on sent qu'il y a une volonté de pas de rapper comme avant mais tu vois ! De montrer qu'il y a aussi ! Ouais, j'écoutais Nesbill avant ! Je kick comme ça, tu vois ! Il fit avec Rimka sur son projet sur ENA ! Pareil, tu vois ! Il fait des petits traits ! Enfin, tu vois, moi ça me plaît trop ! Mais après, les deux autres aussi sont des purs kickers ! Mais ouais, je ne te choisis PLK ! Celui qui a eu la meilleure trappe ! Ok ! Karis, Niska ou Gradur ? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu un featuring entre ces trois gars ! Bah de fou ! Parce qu'en fait, à l'époque où Karis, il arrive avec Or Noir, juste après, il y a Niska qui arrive, il y a Gradur qui pète aussi ! Et en fait, je n'attendais que ça ! On annonce, on dit Karis, Niska, Gradur et ça tabasse ! De fou ! Donc déjà ça, c'est mon plus grand regret ! Je te dirais Niska ! J'apprécie, j'aime beaucoup, tu vois ! Ses sons ambiants, ça trappe ! J'aime trop, tu vois ! Dans la consommation au jour d'aujourd'hui, c'est Niska ! Mais dans l'impact que ça a eu, je te dirais Karis ! Parce qu'en fait, Or Noir, c'est traumatisant ! Juste un petit mot pour Gradur ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément ! Mais quand il remet au goût du jour un truc, c'est le partage entre les artistes ! Parce que ça, c'était grave perdu ! Et c'était un des premiers artistes à avoir commencé à faire des stories ! Ouais, regarde l'achat la FNAC ! On sort le même jour, mais on achète le même projet ! Il dédique à ses CH dans un morceau ! Et ça, aujourd'hui, il est moins présent sur la scène ! Mais ça a fait du bien, à un moment donné, au rap français, ce truc de partage ! Donc franchement, je tenais quand même à le dire ! Gros respect ! L'artiste dont tu attends le plus un nouveau projet ! Ah ! PNL ! Bouba ! Ou Nekfeu ! Je te dirais PNL ! Ouais, je te dirais PNL ! Sans hésitation ! Ouais, sans hésitation ! Parce que Bouba, on a eu ultra l'année dernière ! Nekfeu ! Le fait de l'avoir vu récemment, je me dis, bon, peut-être qu'il va bientôt revenir ! Mais PNL, en fait, c'est qu'on est dans l'inconnu ! Tu vois, on est dans l'inconnu ! Mais tu vois, il y a toujours ce mythe un peu de comment ils vont revenir ! Il y avait la Tour Eiffel sur ODD ! Est-ce qu'ils prévoient de frapper un plus gros coup ? Et pour conclure, le plus prometteur parmi ZAMDAN, Lafev et Sous la Lune ! ZAMDAN, il propose plein de choses, en fait, tu vois ! Il peut être dans les mélos vraiment... Comme il peut rapper un truc profond ! Donc ouais, je te dirais ZAMDAN ! Parce que c'est ce style-là qui me plaît le plus, tu vois, qui me parle le plus ! Donc je te dirais ZAMDAN ! Très bien ! Ben écoute, merci frérot ! Ben merci à toi ! Franchement, merci pour cet avis ! Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous en saurez beaucoup plus sur Nico ! L'ami, vous connaissez maintenant ! Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'hab, abonnez-vous ! Laissez-nous des commentaires ! Dis tout ce que vous avez pensé de la connexion avec Colombien ! On va vous mettre aussi ces réseaux dans la description ! Allez, le follow sur Instagram ! Il ne vous perdra aucun date ! Pour toutes les meufs, on vous prévient déjà ! Et franchement, ça a été un plaisir ! Ben écoute, franchement, je suis grave content ! Comme je te l'ai dit, tu vois, je t'avais envoyé un message quand l'Open Space est sorti ! Ouais ! Et je t'ai dit, t'as vu moi ? Je regardais l'Open Space, je n'étais même pas encore dans le rap ! Tu vois, je n'avais pas encore… Ça sent suffisir ! Je n'avais pas encore rejoint Booscapé ! Et c'était une émission que je regardais, que je consommais, que je kiffais ! Tu vois, genre, vraiment, je disais, c'est stylé ! Tu vois, genre, le mec, il fait un truc différent ! Donc, je ne l'ai vraiment pas fait dans un but où je me disais, ouais, je vais y être un jour, etc. Et quand tu m'as proposé là récemment, j'étais content ! Tu vois, j'étais content, j'ai dit… Tu vois, moi, c'est ce genre de choses aussi, c'est des aboutissements, tu vois ? Parce que tu regardes des choses, tu n'es même pas dedans ! Tu te dis, mais jamais de la vie ! Pour quelle raison je serai dedans, tu vois ? Et quelques années après, on est dedans, donc c'est stylé ! Donc, beaucoup de force à toi, à tes équipes qui travaillent et tout ! Merci beaucoup ! Et continue, tu vois, continue ! Parce que ce n'est pas facile tous les jours ! C'est vrai ! Mais l'avenir va te donner des belles choses, je pense ! Merci ! Je pense qu'on peut faire un tour d'applaudissements ! C'était l'Open Space de Booscap Colombien ! Merci beaucoup Lamif ! On vous dit à très très vite ! Je vais pleurer ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !